Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance pour les poissons, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de novembre. Si vous souhaitez regarder un petit peu les tirages sentimentaux, n'hésitez pas, il y a déjà des guidances qui ont été faites à cet effet. Il y a une playlist, vous pouvez aller voir directement sur ma chaîne. Pour ceux qui le souhaitent, j'organise également un soin collectif énergétique le 8 novembre le soir, au moment de la pleine lune, pour vous aider justement à trouver une belle énergie, à rééquilibrer vos chakras, à purifier votre aura, vous aider à avoir une augmentation du taux vibratoire, parce que l'augmentation du taux vibratoire va vous aider aussi à prendre des bonnes décisions, à retrouver la joie, la vitalité, être moins stressé, ça peut aider sur beaucoup de choses. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est en don libre, vous donnez ce que vous voulez et il n'y a pas besoin d'être connecté à moi par téléphone ou visio. Moi, j'envoie le soin aux personnes qui m'ont demandé d'être inscrit. Donc, vous pouvez me contacter sur patiangel.fr et pour ceux qui le souhaitent, je peux aussi vous initier aux soins énergétiques en visio ou en présentiel. Dans ces cas-là, vous pouvez me contacter aussi. Je suis dans la région de Béthune, dans le Pas-de-Calais, pour ceux qui habitent par ici. N'hésitez pas, je peux organiser des sessions de formation également. Voilà, allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies, les poissons. Alors, on vous parle de la justice ici, donc retour à l'équilibre au niveau de la lune. Alors, il y a des choses peut-être qui vont être éclaircies. La lune, c'est aussi un peu tout ce qui est un peu obscur. Ça peut être des émotions profondes, ça peut être aussi au niveau familial. La lune, pour moi, c'est aussi des choses qui peuvent être assez compliquées au niveau de la tristesse, la mélancolie, beaucoup de sensibilité. Voilà, on voit que vous allez retrouver, avec la justice, vous allez retrouver un équilibre. Il y a quelque chose qui va être rééquilibré. Alors, peut-être aussi, vous allez enfin rééquilibrer vos sensations, vos émotions, votre intuition aussi. Vous étiez peut-être un petit peu dans la passivité aussi, dernièrement, mais ça y est, vous retrouvez un équilibre peut-être également. En tout cas, pour moi, vous allez travailler pour cet équilibre-là au mois de novembre. De toute manière, tout ce que vous allez prendre comme décision avec la justice, ça va être équitable. Vous allez avoir des actions bien intentionnées, parce que la justice, c'est vraiment quelque chose qui est très droit. Et puis, de toute manière, vous allez être déterminé, puisqu'à un moment donné, il faut trancher. Donc là, il y a des choses qui vont avancer pour vous, les poissons. C'est à peu près sûr. Allez, on va aller voir l'oracle de la Quebrada, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un très bel oracle, n'hésitez pas à le commander, si vous le souhaitez, sur Internet. Vous allez sur l'oracle de la Quebrada et vous trouverez facilement. Je vais faire une petite coupe, allez, j'ai envie de faire ça. Lâchez prise, on vous dit, sur les doutes. Vous voyez, donc c'est ça, lâchez prise sur les doutes. C'est tout à fait ces deux cartes qui se ressemblent. La justice va vous aider justement à rééquilibrer tout ça. Allez, c'est parti. Alors, on vous parle de justice ici par rapport à la maladie. Vous voyez, on revient encore là-dessus, sur l'émotionnel, maladie, la lune. On vous dit aussi, vous allez devoir faire le deuil. Vous allez prendre de la hauteur, alors peut-être pour certains, un petit voyage. Ça va peut-être vous aider. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à la situation. On vous dit rapidement, la justice est faite. Vous allez prendre le temps de la réflexion, on vous dit, par rapport à une union ici. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose qui vous tourlupine par rapport à une union. Alors, ça peut être aussi amoureux, mais ça peut être aussi au niveau amical ou à quelqu'un, au niveau professionnel. On vous dit, il va falloir travailler sur la confiance. Émotionnellement, on sent que vous n'êtes pas très en confiance. Vous réfléchissez beaucoup et vous allez devoir faire le deuil parce qu'on me dit, vous êtes dans la tristesse. Rapidement, on me dit, par rapport à un homme ou si vous êtes un homme ici, sous un retard. Alors, pour certains, vous allez peut-être décider peut-être de rompre avec quelqu'un, faire le deuil, prendre de la hauteur par rapport à une situation, avoir la réflexion d'eux, parce que vous n'avez peut-être pas confiance en cette personne ou, je ne sais pas, vous n'êtes pas assez nourri dans cette relation. Pour d'autres, ça peut être aussi peut-être prendre de la hauteur par rapport à un deuil à faire. Peut-être que vous allez perdre quelqu'un, voilà, et c'est compliqué pour vous. Rapidement, vous allez peut-être retrouver confiance en vous, émotionnellement aussi. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça aussi qui se mettent en place. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un deuil à faire ici. Vous allez réussir à rééquilibrer les choses. Alors, peut-être qu'il y a aussi beaucoup de formalités aussi, peut-être par rapport à un deuil. Malheureusement, la justice, ça peut être ça aussi, avec les frères et sœurs ou je ne sais quoi, ou un conjoint ou je ne sais quoi. Et du coup, pour vous, émotionnellement, c'est peut-être un peu compliqué. Il y a peut-être des choses cachées aussi. Ce n'est pas toujours facile. Alors, l'oracle du sixième sens. Alors, on vous dit, il y a la force. Vous retrouvez la force. Vous travaillez là-dessus, en tout cas. On me parle d'un déménagement. Vous voyez, vous allez avoir la force d'entreprendre des choses, de faire bouger les choses avec le déménagement. Alors, le déménagement, ça peut être vous qui déménagez ou déménagez quelqu'un ou déménagez peut-être la maison du défunt. Ça peut être ça aussi. Le travail, trouver la force aussi peut-être d'enfin pouvoir changer de travail. Pour certains, c'est peut-être ça. Vous n'êtes peut-être pas bien. La séparation, ça peut être ça aussi. Se séparer d'un travail et déménager, ça peut être aussi trouver un autre local. Vous voyez, on revient sur l'homme. Alors, les énergies masculines, ça peut être aussi trouver la force d'être dans l'action, de retrouver sa confiance. Vous voyez, un homme, c'est un peu comme un guerrier. Parce qu'on me dit que là, il y a eu beaucoup d'instabilité. C'était très instable. Alors, on vous parle de danger par rapport à un homme ici, par rapport à un mariage. Alors, peut-être que vous allez aussi décider de rompre une relation aussi, peut-être par rapport à quelqu'un avec qui ça devenait dangereux. Peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément sympa avec vous. Ou peut-être que cette personne était déjà en couple. Et vous, vous décidez de partir. Enfin, vous ne voulez plus vivre peut-être avec lui. Il y a un travail à faire sur la famille. On vous dit, on me parle de retour ici suite à une grossesse, sous un retard. Oula, c'est compliqué votre jeu. Alors, on vous dit qu'il y a un travail à faire sur la famille. Il va y avoir un travail à faire sur la famille. Parce que, alors peut-être que justement, vous retrouvez la force. Je ne sais pas trop pourquoi il y avait des difficultés. Alors, peut-être que pour certains, on va faire simple. Vous allez devoir travailler peut-être un peu plus à la reconnexion à la famille. Parce que vous allez peut-être savoir que vous êtes enceinte. Sous un retard. Et donc, du coup, il va y avoir... Du coup, il va y avoir... Tout va se peut-être se... Ça va aller très, très vite. Peut-être mariage, déménagement. Voilà. Il y a le retour de la stabilité. Parce que tout est chamboulé. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être aussi... Alors, peut-être voir un petit peu au niveau d'un travail. Peut-être qu'il y a du danger. Le danger par rapport au travail, c'est peut-être parce que vous êtes enceinte. Et qu'il y a peut-être un travail qui ne vous correspond pas. Peut-être vous réorganisez au niveau de la famille. Peut-être par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être aussi... Peut-être que vous aviez décidé peut-être de faire un petit break. Et puis, tout compte fait, tout est chamboulé. Parce que l'arrivée du bébé va faire que vous retrouvez la force dans votre couple. Par contre, je ne comprends pas trop le danger de travail-famille ici. Alors, attendez. Je vais en remettre une. Ah, émotionnellement, la maladie. D'accord. Vous allez vous élever. Alors, pour certains, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec votre famille. Émotionnellement, vous n'étiez peut-être pas forcément bien. Et là, ça y est, vous retrouvez de la stabilité. Alors, ça peut être dû à, justement, à votre transgénérationnel. Vous portiez peut-être des poids. On me dit que vous allez peut-être travailler sur votre famille. Ça, ça me fait penser aux soins transgénérationnels. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'un diagnostic pour voir un peu vos blocages. Moi, je peux vous aider à les déceler et puis faire les soins ensemble. On me dit que là, vous allez peut-être trouver la force de déménager tout ça. Par rapport à tout ce qui a été contre, surtout avec les hommes, le danger des hommes. Parce que, voilà, ça peut être ça aussi. Du coup, tout ça, comme vous avez des mémoires transgénérationnelles, émotionnellement, vous avez peur des hommes ou des femmes. Vous avez peur de vous engager. Vous avez peur de faire bouger les choses. Vous avez même peur peut-être de déménager, de vivre ensemble. Ça vous rend instable. Vous avez peur de la famille. Vous voyez, il y a peut-être un travail à faire là-dessus aussi pour vous, pour certains. Et là, on vous dit, sous un retard, il y a un nouveau départ. La grossesse, tout le monde ne va pas tomber enceinte. Mais sous un retard, vous partez vers un nouveau départ, un nouveau projet ici. Mais bon, pour cela, il faut peut-être d'abord travailler sur vous. Si vous voyez que ça se répète, il y a beaucoup de schémas répétitifs et que ça vous bloque, n'hésitez pas à aller travailler sur vos mémoires. Franchement, c'est vite fait. Et puis, en plus, ça va vous faire un bien fou. Enfin, moi, j'ai des bons résultats avec mes clients, mes clientes. Et franchement, ça aide beaucoup. Vous voyez, on me parle de passion ici. Émotionnellement, vous allez retrouver la passion. Vous devez travailler là-dessus. On me dit que parce qu'actuellement, c'est comme si vous étiez pieds et poings liés. Vous voyez, vous n'arrivez pas à être dans la passion où ça ne dure pas. Vous voyez, c'est bien ce que je disais. Ou peut-être énergétiquement, en ce moment, vous n'êtes pas forcément bien. Vous n'avez plus de passion. Vous vous sentez un peu bloqué. Là, on me dit qu'il y a des choses qui reprennent, que le trafic. Vous retrouvez l'action, le feu, la combativité. Le bonheur est à portée de main ici, on me dit. Vous allez travailler là-dessus, en tout cas. Et vous retrouvez les honneurs. On me dit aussi qu'il va falloir travailler à aussi peut-être, on me parle de, vous voyez, la table, pour moi, c'est faire attention peut-être aussi à peut-être des dépendances alimentaires ou à trop, peut-être trop d'excès alimentaire ou autre, d'une autre dépendance qui crée des problèmes. Mais bon, après, ça peut être aussi, vous allez peut-être avoir aussi, émotionnellement, vous allez avoir besoin de vous retrouver à table avec des gens, faire des invitations. On me dit qu'en tout cas, durant le mois de novembre, il y a des beaux cadeaux qui vous tombent dessus. Il y a le bonheur, il y a les honneurs. Les choses reprennent des bonnes énergies, des bonnes passions. Vous retrouvez la combativité, l'action. Vous allez combattre la maladie aussi pour certains. On voit qu'avec la table, pour moi, c'est de belles choses, des rencontres avec des personnes et on me parle aussi d'abondance au niveau de l'argent ici. Ça y est, vous allez vous délier. Alors, pour certains, vous avez peut-être aussi un blocage au niveau financier à cause de vos ancêtres. Il faut le savoir aussi, ça. Ça peut être aussi vos vies antérieures ou ça peut être aussi un manque d'argent. Ça peut être aussi un manque d'abondance dans tous les domaines. Ce n'est pas que l'argent. Des moments, c'est impressionnant. Vous savez comment ça peut débloquer les choses. Allez, on va aller voir au niveau de votre âme. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? L'oracle de cheminement de l'âme. On vous parle de changement. Je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. Voilà. Donc là, on vous demande de rentrer en mouvement. De ne pas attendre que ça se passe. Ensuite, je vais faire l'oracle de... Du miroir de l'âme. Alors, la blessure d'humiliation. On vous dit quand mon pire cauchemar est de déranger. Voilà. Peut-être que pour certains, c'est pareil. Vous avez peur de déranger. Vous avez peur de vous affirmer. Donc, du coup, vous êtes toujours en retrait. Vous n'osez pas dire les choses. Vous n'osez pas accomplir des choses. Alors que l'univers attend que ça, de vous aider à les accomplir. Donc là, on vous demande de bouger, de prendre confiance en vous et d'avancer. Allez, on va faire l'oracle de la triade. En fait, vous allez rééquilibrer vos énergies. Là, on le voit avec la justice. La lune, c'est rééquilibrer ses énergies aussi pour retrouver confiance, pour avancer. Oui, on me dit que vous étiez dans une période de désert ici par rapport à une femme ou si vous êtes une femme. On me dit que c'est le serpent qui se mord la queue. Vous voyez, ça prend du temps. Ça a pris du temps. Pendant un moment, vous n'avez pas osé dire les choses peut-être aussi ou il y a peut-être trop de silence dans la femme. Ça peut être aussi des choses qui se répètent chez les femmes dans votre lignée ou vous, si vous êtes une femme. Voilà, il y a peut-être des choses. On parle de silence. Ça peut être des secrets de famille encore une fois. Vous voyez, là, on me dit que chez les hommes aussi, on parle d'hommes aussi. Vous allez retrouver la lumière par rapport à un homme ici. Il y a peut-être une situation qui était chaotique. et on me dit qu'il y a le retour de quelqu'un du passé. Alors, un homme ou une femme, vous allez ouvrir la porte vers de nouveaux horizons ici. Il y a une fusion qui va se mettre en place et qui va prendre racine. Vous voyez, donc il y a bien peut-être une union qui va s'enraciner. Vous allez oser dire les choses. Ça peut être aussi vous qui allez enfin couper les racines de vos ancêtres et réussir enfin à pouvoir être dans la fusion avec quelqu'un et avec vous-même surtout. Ou ça peut être dans vos vies antérieures aussi. Peut-être un lien qui demande à être travaillé. Allez, je vais faire la guidance aussi maintenant, enfin les messages de vos guides. Je vais prendre l'oracle des mondes oniriques. Tiens, une petite carte. Les gens, on vous dit où et quand vous sentez-vous découragé ou sous-estimé ? Quand, non, où et quand vous vous êtes senti découragé ou sous-estimé ? Souhaitez-vous faire partie des gens branchés ? Quelle qualité idéale aimeriez-vous posséder ? Vous voyez, c'est aller réfléchir à tout ça. Alors, ne pas être comme tout le monde, mais en même temps, on vous dit quelle qualité vous voudriez avoir. De toute manière, vous les avez au fond de vous, mais il ne faut pas vous décourager parce qu'il y a des gens qui essayent de... Pour certains, vous avez du mal à vous montrer, vous voyez ? Alors, je vais tirer une petite carte de l'oracle Lumière. Alors, la libération, on vous dit par la compréhension intérieure que je m'apporte les défis en les surmontant, que m'apportent les défis en les surmontant, par les vieilles croyances dont je me détache, par les masques que je laisse tomber, par ma volonté de travailler sur moi-même. Vous voyez, donc c'est bien ça. Vous allez devoir travailler sur vous. Par ma façon de voir la beauté de l'existence, j'ouvre mon cœur à la vie et je me libère intérieurement. J'ai foi en moi et retrouve ma légèreté de vivre. C'est beau, hein ? C'est tout à fait ça. Vous retrouvez votre légèreté de vivre. C'est beau. Alors, ensuite, on va faire l'oracle Chakra Cœur pour voir au niveau sentimental, l'oracle magique du cœur aussi. Alors, on vous parle d'une vie en commun. Vous voyez, on vous dit qu'il y a une rupture. Suite à une rupture, on vous dit qu'il y a une vie en commun. Alors, c'est un peu bizarre votre truc ici. On parle de dépendance. Ah, oui, d'accord. Alors, pour certains, j'ai l'impression qu'il va y avoir une vie en commun. Alors, soit vous allez, suite à une rupture, vous allez vous revoir et il va y avoir... On me dit que vous allez travailler votre dépendance affective. Vous voyez, donc, du coup, vous allez vous éloigner de cette dépendance affective pour travailler à être ensemble. On me dit qu'une autre personne perturbe la relation. Ça peut être aussi peut-être que vous viviez avec quelqu'un et vous allez vous séparer parce qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Et donc, du coup, ça va vous faire travailler votre dépendance affective pour certains également. Donc, il peut y avoir aussi des séparations pour certains. C'est pour ça qu'émotionnellement, vous êtes un peu... Ça ne va pas trop. Après, pour d'autres, ça peut être aussi... Vous étiez peut-être avec quelqu'un qui était en couple et cette personne va se séparer parce que peut-être vous, vous allez tomber enceinte ou j'en sais rien. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça va vous tomber dessus comme ça. Et j'essaye de faire des scénarios. En tout cas, là, on va vous faire travailler votre dépendance affective pour certains. Donc, s'il y a une séparation, ça va piquer, ça va vous faire mal. Mais c'est justement pour que vous compreniez qu'il y a des moments où il faut s'aimer. Il faut s'aimer soi-même et être bien avec soi-même aussi. Voilà. Alors, on vous dit... Cet amour est brûlant et passionnel. Ouvre les ailes. Ouvrez vos ailes. Le ciel vous appartient. Et gardez un cœur léger et joyeux. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, vous allez... Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui était en couple. Et puis, il va se séparer. Parce que c'est un amour passionnel entre vous. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il y avait... Alors, une autre personne perturbe la relation. Ça peut être aussi vous séparer de vos mémoires, justement. Vous voyez, ça peut être aussi quelque chose... Vous devez vous séparer de quelque chose pour que votre relation soit mieux aussi. Vous voyez, ça peut être plein, plein de choses, en fait. Suivant les gens. Allez, on va aller faire l'oracle coup de cœur. Alors. On me parle de blessures émotionnelles, ici. Vous voyez, il y a des pansements. Vous êtes un peu perdus. Mais on me dit que l'abondance n'est pas loin. Il faut travailler sur les blocages, aussi. On me parle d'une déclaration. Vous allez trouver la clé. Il y a un déclic, ici. Vous voyez, il y a bien un déclic. On me parle de connexion, ici, sur les réseaux. Où il y a de nouveau une connexion sur les réseaux, ici. On me parle que vous allez passer une crise. Vous êtes perdus. Vous êtes dans un moment de crise. Il va falloir lâcher les masques, on me dit, par rapport au cœur brisé. Vous avez passé un pacte pour un renouveau, ici. Vous voyez. Remettez de la légèreté. Votre enfant intérieur a besoin de légèreté. On vous dit que vous avez le cœur brisé. Mais ce n'est pas pour rien. C'est parce que votre enfant intérieur, il souffre. Donc, lâchez vos masques. Lâchez vos blessures. Même si vous êtes un peu perdu, vous allez passer un état de crise. Alors, peut-être que c'est dans votre couple, aussi. Mais on me dit qu'il va y avoir un déclic. Et derrière tout ça, il y a une belle déclaration, une belle connexion avec quelqu'un. Il y a l'abondance qui se remet en place. Vous trouvez la clé. Vous lâchez vos masques. Vous voyez. Et là, on vous dit aussi que, de toute manière, il y a un renouveau. Que ce cœur brisé, ça va vous aider à, justement, refaire un pacte avec votre enfant intérieur. Vous renouer avec vous-même. Justement, allez voir au fond de vous-même pour remettre de la légèreté dans tout ça. Alors, ça peut être aller travailler par rapport à votre enfance, votre enfant intérieur. Travailler aussi par rapport à votre famille. Vous voyez, ça peut être tout ça. Mais demandez de l'aide à vos guides. Ils sont là aussi pour vous aider. Mais pour moi, il y a une connexion. Il y a un déclic avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Alors, peut-être aussi une rencontre avec quelqu'un. Pourquoi pas ? Ah, je n'ai pas fait ce jeu-là. Alors, on vous dit lumière. Vous allez trouver la lumière sous un retard. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui s'éclaire. La lumière va être faite. C'est un peu comme la lune avec la justice. La justice, elle va rééquilibrer quelque chose qui a été caché ou enfoui. Alors, on me dit qu'au moment de la nouvelle lune, ici, on vous parle de plus qu'une question de jour. Il y a quelque chose par rapport aux réseaux sociaux, aux communications. Donc, il y a bien quelque chose qui reprend. Alors, on vous dit non au retour. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne, ce n'est pas parce qu'elle va vous recontacter, qu'il va y avoir un retour, ici, on me dit. On me dit que vous allez avoir des nouvelles. Et on me parle de cet automne-hiver. Vous voyez, donc, il y a bien des nouvelles qui vont arriver. Mais ça va peut-être être un peu long. On parle de l'automne-hiver, ici. On me parle d'une âme-sœur. Le retour d'une âme-sœur, ici, on me dit qu'il va venir vous aider. Quelqu'un qui va être sur les réseaux, sous un retard. En tout cas, il y a quelqu'un, il y a un lien d'âme avec quelqu'un. Ici, on me dit qu'il y a une aide de quelqu'un du passé. Alors, ça peut être quelqu'un d'une vie antérieure. Un lien d'âme-sœur, c'est ça. Sous un retard, quelqu'un que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux ou qui va venir vous parler cet automne-hiver. On me parle aussi de la période lunaire. On me dit, vous allez avoir des nouvelles, en tout cas. Mais on me dit que ce ne sera certainement pas le retour de quelqu'un. Il ne faut pas s'attendre au retour de quelqu'un tout de suite, voyez. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. C'est peut-être que vous attendez peut-être le retour de quelqu'un. Mais ce ne sera pas cette personne-là. Après, vous verrez bien. Alors, on va aller tirer une carte maintenant de la plante ou de la fleur qui pourrait vous aider courant novembre. Là, on vous parle du chakra racine ici. Ah, d'accord. Donc, il faut travailler votre chakra racine. On vous dit, le trèfle rouge, ça peut vous aider. Et on vous parle de message du papillon de l'âme. À l'âme. Tu es un enfant de la terre, tes pieds, la foule et ton esprit lui est connecté. Donc là, on vous demande de vous connecter au chakra racine couleur rouge. C'est pour ça que c'est le trèfle rouge qui peut vous aider. Porter du rouge, des pierres rouges. Mais aussi, surtout, méditer. Parce que si vous n'êtes pas connecté à la terre mère, vous n'êtes pas connecté à la terre fertile. Donc, c'est comme à une plante qui n'a pas son terreau. Vous voyez, vous n'êtes pas nourri. Donc, il faut vraiment, c'est important de se connecter à la terre mère. Et puis, le fait d'avoir un chakra racine équilibré, ça permet de ne pas avoir des peurs, de ne pas avoir de besoins inassouvis. Vous voyez, c'est tout ça. En fait, on n'a pas de peur. On se sent bien. On se sent équilibré, bien dans ses baskets, bien ancré. Voilà, on n'est pas un peu par-ci, par-là. On n'est pas, vous voyez, un peu bancal. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pardonner pour avancer. Voilà, il va falloir travailler sur le pardon. Laissez-vous guider par votre intuition et vous devrez faire des compromis. Voilà. Ah bah oui, ça, il y a toujours des compromis à faire pour avancer et travailler sur l'équilibre. Alors, on ne peut pas laisser la même chose et se dire, ça va aller. Non. Des compromis avec des gens, travailler sur le pardon, se pardonner. Il y a toujours des dommages collatéraux. Moi, je dis toujours, quand on veut changer, il y a des choses qu'on ne pourra pas reprendre, il y a des choses qui ne vont pas continuer. C'est tout à fait logique. Allez, on va tirer une petite carte des réponses angéliques. Je vais en tirer deux. Vous pouvez vous poser une question dans votre tête et je lui réponds. Alors, on vous parle de vous êtes prêts et la deuxième, c'est attendez-vous à un signe. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous remercie aussi pour votre fidélité. On a atteint 40 000 abonnés. Je suis très contente. Merci pour les nouveaux abonnés également, mes fidèles, etc. Et puis, n'oubliez pas de commenter, de liker. C'est important pour la chaîne également. Je ne sais pas si vous le savez. Plus on commente, plus on like et plus la chaîne est visible. Bon, après, les gens qui doivent tomber sur mes guidances, moi, je dis toujours, ça arrive comme ça. Mais bon, ça peut toujours aider aussi. Je vous remercie. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.